La question du Kéva Zingo au cœur d'une réunion interministérielle s'est tenue au ministère de la Forêt et de l'Environnement, son chargé du plan climat. Autour de Guy Bertrand Mapangou, il était question de revoir les dispositions de la loi sur les risques encourus dans l'exploitation illégale du Kéva Zingo. C'est un reportage d'Éric Zegui-Badinga et Jean-Pierre Moussouami. La réunion était d'envergure au regard du nombre de ministères qui y ont pris part et du thème à l'ordre du jour, l'épinaux dossier du Kéva Zingo. C'est une essence de notre forêt qui alimente beaucoup de discussions dans les chômières, qui alimente les suspicions, qui alimente les combines et on va même dire qui alimente beaucoup de fantasmes. Il s'agissait donc pour nous de regarder ce qui a été fait contrairement à la loi, donc au texte qui existe, c'est-à-dire le décret 350 de 2016, qui autorisait à l'époque l'abattage à condition de transformer. Pour l'Ozigo, le texte disait « On coupe, mais il faut faire la deuxième transformation ». Et ce même texte, le décret 350 de mars 2016, disait aussi « On peut couper du Kéva Zingo à condition de faire la troisième transformation ». Et deux ans après, nous avons pris un autre décret, le décret 99 du 15 mars 2018, qui cette fois-ci portait mise en réserve du Kéva Zingo, donc interdisait l'abattage et l'exploitation. Maintenant, il s'agissait pour nous parce que ce texte se contredise. Le dernier, le décret 99, dit « Il ne faut plus abattre, il ne faut plus exploiter ». Mais malheureusement, lorsque nous regardons la structure de ce texte réglementaire, ce texte n'abroge pas les dispositions antérieures et contraires du décret 350. Donc cela a alimenté ces confusions. Ceux qui exploitaient utilisaient le 350 et ceux qui avaient compris qu'il ne faut plus abattre utilisaient le décret 99. S'agissant des fonctionnaires qui sont dans l'œil du cyclone de la justice et qui sont tombés dans les mailles du filet du Kéva Zingo, le ministre d'État laisse la justice suivre son cours. Une enquête a été ouverte. S'il y a eu des fautes constituées, peut-être pas du fait de l'interprétation de ces deux décrets que je venais de vous citer, mais une enquête a été ouverte par le parquet. Il y a eu des actes répréhensibles qui ont été constatés sur le terrain. Et la loi, elle est dure, mais c'est la loi. 6